Générique RTNC, la grande édition du journal Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le Président de la République a été invité à la 7ème conférence de réconstitution des ressources de fonds mondiales pour l'éradication du paludisme, de la tuberculose et du VH-Sida à l'horizon 2030. Et puis il y a quelques mois de l'organisation des 9ème Jeux de la francophonie, l'heure et à l'évaluation de l'exécution des travaux. Ce jeudi, Alexis Guizarro, ministre des infrastructures, a visité quelques sites qui vont apporter cette fête sportive et culturelle. Enfin, conflit communautaire, Tekeaka, Akwamut, dans la province du Maïdombé. Le chef coutumier de tous les Yaka appelle ces derniers à sortir de leur cachette pour prendre au dialogue qui va être organisé dans les tout prochains jours pour une réconciliation entre les deux peuples à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En marge de sa participation à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était invité à la 7ème conférence de réconstitution des ressources pour les forêts mondiales. Les grands contributeurs ont pris l'engagement de lever des montants importants pour la lutte contre le VIH SIDA, le tuberculose et le paludisme. Giscard Kussema pour le reportage. La 7ème conférence de réconstitution des fonds en faveur du Fonds mondial avait pour objectif de mobiliser ses entenances des ressources financières supplémentaires pour permettre à cette organisation d'intensifier la lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme, trois grandes maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde et particulièrement en Afrique. Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, était l'un des invités des marques aux côtés de Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Bill Gates, Ursula von der Leyen et Olaf Scholz. Tous ces bailleurs des fonds se sont succédés à la tribune pour vanter chacun le travail abattu par les fonds mondiaux depuis sa création. Dès la vie des tous, grâce aux fonds mondiaux, près de 50 millions de personnes ont été sauvées à travers le monde. Premier à ouvrir le bal, le Président français Emmanuel Macron a annoncé une levée des 300 millions de dollars supplémentaires de la France en vue d'atteindre à terme 1,5 milliard de dollars américains en faveur du Fonds mondial. Le chancelier allemand Olaf Scholz a pris à son tour l'engagement des 3 milliards de dollars américains. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a lui consenti pour une contribution de 1,8 milliard de dollars américains. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a contribué à hauteur de 1,21 milliard au cours des trois prochaines années. La présidente de la Commission de l'Union européenne s'est engagée, quant à elle, pour une contribution de 4,3 milliards de dollars. Bill Gates et sa fondation vont financer à hauteur de 2 milliards, tandis que Joe Biden, l'initiateur de cette conférence, s'est engagé pour 14 milliards de dollars américains échelonnés sur plusieurs années. Tous ces bailleurs des fonds se sont fixés l'objectif d'éradiquer l'IVH-Sida, la tuberculose et les paludismes à l'horizon 2030. Les États-Unis d'Amérique se félicitent déjà d'avoir produit les premiers vaccins contre le paludisme. Outre la sécurité dans la région des Grands Lacs, le président de la République s'est aussi exprimé sur les questions liées à l'environnement. Pour Félix Otschisekedi, il est temps de mettre fin à l'exécution sélective des engagements souscrits par les pays pollueurs et d'autre part de compenser au nom de la justice climatique les efforts fournis par les pays moins pollueurs, dont ceux de l'Afrique, pour préserver plutôt l'environnement dans l'intérêt de toute la planète. On écoute un extrait du chef de l'État à l'ONU. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. A ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Ensuite, l'accord de Paris de 2015 reconnaît au pays en voie de développement le droit d'émettre le CO2 pour le développement, mais en prenant des précautions pour le climat mondial à travers leurs contributions déterminées à l'échelle nationale, la CDN. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé comme objectif d'exploiter dans le respect des normes environnementales les ressources naturelles du pays et de les transformer localement pour leur donner de la valeur ajoutée et booster l'économie nationale, notamment par la création des richesses liquides et des emplois afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Sachez également aux nouvelles que le président de la République, Félix Tchisekedi et Paul Gagame, se sont rencontrés sur la médiation du président français et François-Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont convenus d'intensifier leur coopération pour mettre fin à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs. Et puis, les femmes combattantes du parti présidentiel de la province de l'Équateur et membres du mouvement CAP 2023, initié par Eteni Longondo, soutiennent le discours du président de la République à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, discours dans lequel le chef de l'État a dénoncé l'invention rwandaise sur le sol congolais. Regardez. Nous, combattantes de l'UDPS Tchisekedi, ressortissants de l'UDPS Grand Équateur et province orientale, membres du mouvement CAP 2023, initié par le docteur Eteni Longondo, félicitons et soutenons totalement son Excellence Messier Félix-Antoine Tchisekedi pour son allocution prononcée à la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Sur le plan climatique, économique, lutte contre la pauvreté et promotion du bien-être, le président Félix-Antoine Tchisekedi a brillamment décrit les défis qu'il connaît le monde dans ces domaines et a proposé des solutions pertinentes. Sur le plan sécuritaire, le président de la République a dénoncé clairement du haut de la tribune des Nations Unies l'agression de notre pays par le Rwanda et a exigé la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition des équipements militaires pour permettre à notre pays de bien défendre l'intégrité de son territoire et restaurer la paix dans sa partie orientale. C'est pourquoi, nous, mamas combattantes, membres de l'IDPS Grand Équateur et province orientale, réitérons nos félicitations au chef de l'État pour le courage et la bravoure dont il a fait montre et la promotion de la femme dans la gestion du pays jusqu'à atteindre 50%. Bravo, monsieur le président de la République que pour les efforts qu'on s'attirent à notre égard. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Kouamout, les TKK, deux communautés dans la province du Maïndombé, sont appelées à fumer le calumet de la paix. Un appel vient d'être lancé par le chef coutumier de tous les YAKA qui les invite à sortir de la forêt pour participer au dialogue sur la paix prévu dans les tout prochains jours. Sa Majesté Kani Kassongo-Lunda l'a dit aux sorties de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. José Mahitouambo pour le reportage. Les affrontements qui opposent depuis plusieurs mois le TKL et YAKA dans le territoire de Kouamout sont au bout du tunnel. Sa Majesté Kani de Kassongo-Lunda, les grands chefs traditionnels YAKA, le vrai, longtemps resté dans l'ombre, a été présenté au patron de la territoriale. C'est à la faveur de la table d'Iron qui se profile à l'horizon pour le rapprochement de ces deux communautés. Grande décision prise au terme de cette rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, affaires coutumières, Daniel Asselo Kito-Akoy et Sa Majesté Kani de Kassongo-Lunda. Sa Majesté Kani de Kassongo-Lunda a exprimé sa gratitude à l'emploi du numéro 1 de la sécurité nationale sous son implication personnelle dans ces conflits avant de lancer un appel au calme et à tous les YAKA jusqu'ici cachés dans des forêts à sortir pour prendre part au dialogue communautaire. Je m'adresse vraiment au peuple YAKA. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous. Ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. Nous voulons la paix. Les Teke sont vos frères et soeurs. Il fallait vivre en communauté, ensemble avec les autres. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre YAKA et Teke. Cette rencontre a été élargie à d'autres chefs traditionnels qui composent à coups aux députés nationaux et provinciaux ainsi qu'aux gouverneurs de la province du Congo, Jean-Marie Petit Petit. Moment propice également pour les autres de Daniel Asselo et de l'encourager pour ses efforts relançables afin de ramener la paix dans cette partie du pays. Le premier ministre est arrivé dans la ville de Goma. Bien avant, Jean-Michel Samaloukondi était à Bounia où il a évalué l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour la journée de jeudi, Jean-Michel Samaloukondi a échangé avec les membres de la société civile et toutes les forces vives de la province. Patti Tondwango pour le reportage. Évaluation de la situation sécuritaire au Nord-Kivu et en Étourie. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi est arrivé à Goma, deuxième étape de sa mission dans ces provinces sous état de siège. Nous suivons notre mission ici dans le Nord-Kivu où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions que nous condamnons de Wanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressentir pour mieux orienter notre action ici sur le cadre. Avant de quitter l'Étourie, le chef exécutif national a inspecté les travaux de l'élargissement de la piste de l'aéroport de Bounia qui doit passer de 1850 à 2500 mètres de long et de 30 à 44 mètres de large. Comme annoncé à son arrivée à Bounia, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec les partenaires humanitaires à qui Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé a promis des fruits à leur côté pour le bien-être et les déplacés mais surtout pour leur efficacité sur le terrain. Il y a beaucoup de défis dans la province. Le premier défi c'est le manque de ressources. Notre plan de réponse humanitaire cette année jusqu'à la date d'aujourd'hui est financé à 39% pour tous les pays ce qui ne nous permet pas de fournir une assistance adéquate comme c'était prévu. Le deuxième défi c'est le déplacement régulier de la population. Parfois on commence une assistance dans une zone avant même de terminer il y a encore un autre événement qui nous pousse aussi à aller de l'autre côté. La rencontre avec la société civile et autres forces et vives de la province s'est clôturée sur une note de satisfaction. Le président de la coordination de la société civile a salué la nouvelle du démarrage dans 48 heures des activités du programme des démobilisations relèvements communautaires réinsertions et stabilisations des DRCS en Itourie. Le premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population et cela c'est dire déjà des grandes décisions auraient été prises même avant ni t'étaient l'incident malheur de Bounagana et que comme les demandes persistent il a promis que les réponses par rapport à la demande de la population de l'Itourie seront bientôt données. Et nous croyons à cela parce que ne pas tenir compte des demandes de la population de l'Itourie une fois de plus ce serait de ne pas considérer cette population à la même hauteur que d'autres populations de la RDC. Le CET exécutif national était également à l'écoute des délégations du gouvernement provincial et des députés provinciaux des institutions envéieuses depuis la mise en place de l'état de siège. Lancement solennel des travaux de la commission interministérielle chargée de fixer les avantages sociaux des mandateurs de l'état dans les établissements publics au nom du premier ministre son directeur de cabinet a présidé la dite cérémonie au salon rouge de l'immeuble du gouvernement Pati Tondwango. Le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kieng a institué une commission interministérielle chargée d'examiner les disparités et désorganisations dans l'octroi et fixation des rémunérations primes et autres avantages sociaux des mandataires des établissements publics et cela c'est aux observations faites par l'inspection générale des finances dans le cadre de sa patrie financière initiée depuis près de deux ans les travaux de cette commission interministérielle ont été lancés officiellement au nom du premier ministre par Paul Gaspard Gondakoy le directeur de cabinet du chef du gouvernement est revenu sur l'importance de cette commission dans la gestion des entreprises publiques il était temps pour le chef du gouvernement d'apporter des correctifs nécessaires et des solutions idoines à ce problème qui est devenu récurrent afin de permettre d'une part aux concernés d'exercer avec quiétude leur mandat de connaître les tendues et les limites de leurs droits et de se comporter conséquemment et d'autre part à l'état propriétaire de ces unités des productions d'être en mesure d'en assurer le contrôle et de sévir en cas d'abus constatifs Gilbert Kaboukazadi directeur général du corridor de développement industriel pilote du Congo Central s'est dissatisfait de cette décision du premier ministre Jean-Michel Samalokonde qui qualifie de positif pour l'instauration de l'ordre dans la gestion des entreprises publiques cette commission interministérielle est composée de délégués de la primature des ministères sectoriels de l'inspection générale des finances et du conseil supérieur de portefeuille Test de grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs ici à Kinshasa Banzangungu et Lozi différentes délégations de la Sioni se sont rendues sur les lieux pour procéder au lancement de cette activité qui consiste à sensibiliser les populations sur l'importance de l'opération d'enrôlement Teti Samba Jires Tofunje pour le reportage La commission électorale nationale indépendante se met au travail pour l'organisation des élections en 2023 Elle a lancé le test grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Lozi le mercredi 21 septembre 2022 Jérar Bissambou et Ilongo Tokole membres de la plénière de la Séni ont supervisé cette activité en présence des autorités politico-administratives de la province et notamment le président de l'Assemblée provinciale qui a été le premier à obtenir son spécimen La fonctionnalité ça signifie qu'on voit ici comment l'appareil répond aux différentes questions aux différentes demandes qu'on lui fait notamment par exemple les empreintes qui pourraient poser problème l'utilisation la prise de l'iris mais aussi la saisie des données mais aussi l'identification du requérant sur le formulaire Même exercice dans le territoire de Mbanzangongo Roger Bimoala Mampuya et Blaise Ditou Monizi membres de la plénière ont également supervisé la simulation de tests Gondor Nature au centre d'inscription Rétenue Je viens répondre à un devoir civique et je vais me faire enrôler pour les prochaines élections J'ai trouvé une innovation qui n'a pas été en ancien enrôlement Pendant ce temps à Kinshasa la délégation de la Séni a effectué une descente à Maloukou pour l'expérimentation de ces kits Joséphine Ngalula et Odile Omokoko membres de la plénière ont également sensibilisé la population sur l'importance de l'opération d'enrôlement des électeurs Deux sites ont été choisis le complexe scolaire ZAMO et l'institut de Maloukou Il s'est de noter que la commune de Linguala est également concernée par ce test qui précède l'opération d'enrôlement des électeurs qui va débuter bientôt sur toute l'étendue du territoire national L'Office national d'identification de la population n'est pas un frein pour la réalisation des échéances électorales de 2023 Richard Ilunga l'a dit au chef des confessions religieuses et membre de la commission intégrité et médiation électorale au cours d'une séance de travail sur la sensibilisation et l'identification au recensement de la population Pierre Rombouille pour le reportage Les modalités liées à l'implication efficace de la synergie de toutes les forces vives spirituelles congolaises au processus multisectoriels de recensement de la population à travers les multiples opérations qui interviennent dans la feuille des routes de l'Office national d'identification de la population au NIP cette matière transversale de haute portée sécuritaire était au cœur d'une fructueuse et enrichissante ce genre de travail entre les directeurs généraux de l'ONIP et les responsables des confessions religieuses à qui s'étaient joint quelques membres de la commission intégrité et médiation électorale s'y met en sigle Nous estimons qu'en âme et conscience en tant que congolais d'abord que ce que l'ONIP est en train d'envisager est indispensable pour le respect même de l'homme congolais Belle opportunité pour l'ONIP de mutualiser les efforts pour les succès du troisième cycle électoral en République démocratique du Congo Les confessions religieuses ont proposé leur disponibilité à accompagner ces missions de l'ONIP qui sont des missions nobles et importantes pour le développement de la nation Vous verrez les gens identifiés par l'ONIP au niveau de toutes les églises de la République nous sommes demandeurs A travers cette séance de travail les membres de la CIME se sont engagés à mener un plaidoyer concret auprès des autorités compétentes du pays pour la subvention technique à l'initiative et surtout financière de l'Office national de l'identification de la population au NIP en sigle Le directeur général intérimaire de la radio-télévision congolaise séjourne au pays de l'oncle Sam Robert Bunga est allé à la rencontre des partenaires pour améliorer la qualité de service de la RTNC sur place il a rencontré les responsables de la firme Pulsat avec qui il a eu des entretiens un reportage d'Oscar Mbalcaich Ce séjour de travail à Washington DC aux Etats-Unis d'Amérique a conduit le directeur général intérimaire de la RTNC Béli De Bunga de visiter les réalisations de la firme Pulsat La délégation de la RTNC se fait présenter les différents services et offres que présente des fournitures de réseaux de connectivité des stations provinciales de la RTNC disséminés à travers les 26 provinces de la République l'intranet ainsi que l'internet sans en mettre ses applications des plateformes des vidéoconférences des équipements des dernières technologies des caméras de surveillance Pulsat se veut un partenaire capable d'offrir des services à la hauteur des grandes chaînes de télévision Nous avons des grandes ambitions au niveau de la RTNC pour moderniser nos équipements mais aussi pour améliorer les conditions de travail des conditions sociaux professionnelles Alors nous avons été invités par ses partenaires Pulsat avec le concours bien entendu notre partenaire traditionnel IFS Pulsat est spécialisé dans tout ce qui est réseaux internet satéditaires tout ça pour permettre bien sûr à la RTNC d'avoir par exemple une large connectivité avec toutes les provinces On savait que nous sommes un grand pays aux dimensions continentales comme nous disons la RTNC est dans toutes les provinces Nous avons 26 stations provinciales et une dizaine de sous-stations qui doivent être interconnectées de manière à ce que lorsqu'il y a un événement qui se déroule dans un coin du pays nous soyons en mesure d'échanger de communiquer et de transmettre cet événement aux autres non seulement Kinshasa mais dans les autres provinces et pour qu'il y ait une connectivité entre les provinces et les autres Kinshasa Est-ce qu'il est possible qu'avec des équipements adéquats et qu'on ne peut fournir que des opérateurs qui sont calènes les mêmes des opérateurs qui sont spécis d'anglais alors Pulsat nous offre ces possibilités et nous sommes venus voir des pays et ce qu'ils font l'impacité et leur potentiel et qui nous permettront bien entendu d'asseoir un partenariat solide un partenariat win-win qui nous permettra en tout cas d'élargir nos moyens nos possibilités en matière de communication pour l'intérêt de toute la république vous le savez hier mercredi le premier ministre avait reçu une délégation du groupe Texaf actionnaire du Texafrica avec à sa tête Jean-Philippe Waterscotch ces derniers étaient venus lui soumettre les difficultés auxquelles son entreprise était confrontée une tentative de spoliation du côté du ministère de l'urbanisme habitat l'ont contrédit cette allégation on écoute le conseiller en communication du ministre de l'habitat monsieur Albert Yuma porte aux paroles du groupe Texaf s'est exprimé hier devant la presse au sortir de l'audience que le premier ministre Jean-Michel Samaloconde a bien voulu accorder à l'Utex Africa cette déclaration a pris la forme d'une pyramide renversée voulant dans un dessin inavoué induire en erreur les hautes autorités de la république démocratique du Congo et la population congolaine l'obligation au nom du ministre d'état ministre de l'urbanisme et habitat de rétablir la vérité en remettant la pyramide correctement à sa place il s'agit de la concession qu'occupe Utex Africa dans la baie de Ngalema depuis 1926 comme ils le disent eux-mêmes laquelle concession est limitée depuis le début à l'ouest par la berge du fleuve Congo et au sud par les rives de la rivière Bassoco malheureusement Utex Africa a voulu élargir abusivement les limites de sa concession intégrant des droits indus sur le certificat d'enregistrement allant jusqu'à intégrer les zones de recul de la rivière Bassoco et du fleuve Congo en violation manifeste de l'arrêté interministériel numéro 0021 du 19 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes alors qu'il y a en ce moment même où nous parlons une autre commission réunissant les experts gouvernementaux et les partis concernés notamment Utex Africa dont on attend d'ailleurs le rapport ne s'explique pas que le porte-parole de Utex Africa se soit empressé de porter à la place publique cette affaire c'est simplement une fuite en avant qui cache pour nous très mal les intérêts personnels au détriment de l'intérêt de la communauté nationale dans le dossier de Utex Africa l'état de droit n'est pas la consécration des irrégularités fustelles anciennes mais plutôt leur correction Kinshasa capitale de la femme africaine au mois de novembre la quatrième édition du forum international des femmes sera axée sur l'usage des technologies digitales par les femmes pour ce faire un point de presse a été animé par le manager de Jika Corporation Cédric cette quatrième édition du forum international des femmes répond à un besoin fondamental sur l'accès au TIC plus particulièrement les outillés sur tout ce qui touche au digital de ces rendez-vous qui portent l'horizon Jika Corporation à travers son manager Gisèle Catal a tenu devant la presse à présenter les rendez-vous nouvelles technologies de l'information et de la communication Pour cette édition c'est le Gabon qui est le pays mis à l'honneur sur les thèmes les enjeux du digital en Afrique par les femmes pour un monde meilleur cette quatrième édition aura le mérite d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'activité féminine quel que soit son secteur d'action L'un de nos objectifs est effectivement le renforcement des capacités des femmes et des managers dans cette période où l'économie mondiale vient d'être secouée par la crise russo-ukrainienne Peggy Mukunda pour le reportage En mission officielle dans les Okatanga afin de se rendre compte des investissements faits par les opérateurs économiques dans les secteurs de l'agriculture conformément aux orientations du président de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo dans le cadre du code des investissements Aussitôt arrivé le planificateur du gouvernement est allé à la ferme Djambo situé au village Malamboué à plus de 70 km de Lubumbashi pour palper du doigt les investissements dans les domaines de l'agriculture accompagné des services provinciaux de la Dégéra et du fonds forestier Christian Mwandosimba Caboulot a fait la ronde de plus de 3 800 hectares de cette ferme qui produit par an deux milliers des tons de maïs et du soja Le ministre d'Etat en charge du plan a la charge de la promotion des investissements en RDC Le gouvernement qui suit à la lettre les instructions du chef de l'Etat encourage à travers le code des investissements les opérateurs économiques à s'intéresser à l'agriculture pour ainsi limiter à notre pays la dépendance alimentaire vers l'étranger La ferme Djambo qui offre aussi de l'emploi à des centaines de Congolais pourrait être inspiré plus d'un investisseur en s'enant l'agriculture Nous avons voulu associer l'ensemble des partenaires pour venir voir un peu ceux qui ont bénéficié du code des investissements et nous avons vu qu'effectivement il y a des gros investissements qui se sont faits parce que l'investissement aujourd'hui se monte à près de 40 millions de dollars Dans un autre décor la veille le ministre d'Etat le ministre du plan Christian Mwandosimba avait effectué une visite d'inspection auprès des administrations et services sous sa tutelle Il a été tour à tour à la division provinciale du plan à l'Ali et à l'ITI en train du Haut-Katanga et à la direction provinciale de l'INS objectif de cette visite d'inspection fait la ronde de tous les sites qui va abriter cette fête sportive et culturelle pour Alexis Guizarro le niveau d'exécution physique des travaux s'élève à 30% un reportage du Redis qui tout Il était question au cours de cette visite d'inspection de s'assurer de l'avancement des travaux dans les différents chantiers ouverts dans la perspective de la tenue du 9e jeu de la francophonie le stadium de basket le gymnase le centre d'information technique terrain en tant que ministre des infrastructures et travaux publics nous venons faire le suivi physique et même financier de la manière dont ce projet évolue aujourd'hui nous sommes effectivement à 11 mois nous pouvons considérer qu'en termes de taux d'exécution physique des différents chantiers tourne autour de 35% c'est assez encourageant au stade de Marti le travail de construction d'un collecteur s'effectue pour entre autres résoudre le problème des inondations que connaissent au coin de Kinshasa à la fin de la visite le ministre a donné les assurances aux entrepreneurs qu'un mécanisme est mis en place pour qu'il n'y ait plus de retard de paiement la fondation Godard Motémona veut rependre au cri d'alarme des habitants du quartier Sokopao elle effectuait des travaux à l'intérieur lourd à l'annonce du retour de Dame la pluie la fondation Godard Motémona vient de voler au secours des habitants des quartiers Sokopao Funa et Pakadjuma dans la commune de Limité elle les a assistés financièrement pour effectuer les travaux de curage de la rivière Yolo dans son tronçon compris entre première rue d'Ilandos et le pont Forgeron ces travaux d'assainissement vont permettre le drainage des eaux de pluie et ainsi éviter les inondations qu'ils connaissent ces quartiers pendant la saison pluvieuse et ce à la satisfaction des habitants de ce coin de la capitale les travaux de curage que vous voyez ici nous avons consulté encore une fondation de la place dont c'est un fils de l'humité la fondation Fogomon de la fondation Godard Motémona c'est lui qui a financé les tracteurs que vous voyez ici ainsi que la cotisation de certains habitants du quartier signalant que les derniers travaux d'assainissement effectués sur la rivière Yolo remontent d'il y a 11 ans soit en 2011 fin de ce journal mesdames messieurs merci de l'avoir suivi l'actualité continue sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada